Champion d'Europe au triple saut, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va commencer, vous avez le sourire avec des images qui vous ont sûrement fait très plaisir hier. C'est votre retour en France après cette semaine incroyable du côté de Zurich à la gare de Lyon. Il y avait des milliers de personnes pour vous accueillir. Est-ce que vous vous attendiez, Muriel, à un tel retour en France hier ? Personnellement non, moi je ne m'y attendais pas. C'est vrai que malgré qu'il y ait un appel qui a été fait la veille pour venir nous accueillir, de voir autant de supporters venir nous accueillir, ça fait très chaud au cœur. Hier c'était un grand moment de partage, beaucoup d'émotion et c'est vrai que ça nous a rempli de joie tout simplement. Maïdine, vous avez eu les faveurs du public à la gare de Lyon hier, vous avez été acclamé. J'imagine qu'après cette folle semaine que vous avez vécue, ça fait du bien de sentir cette présence du public avec vous. C'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de monde et pour de l'athlée, 23 médailles c'est historique pour l'équipe de France. Et ce qu'on a fait à Zurich c'est exceptionnel, il faut savoir qu'on a marqué les esprits, on a marqué l'histoire de notre sport. Et comme je dis, l'équipe de France n'est que des stars, il n'y a pas un tel, un tel, un tel, c'est un collectif. C'est une vraie cohésion cette semaine dans cette équipe de France, il n'y a pas d'individualité. La star c'est l'équipe de France, ce n'est pas un tel ou un tel, c'est tout le monde, c'est un collectif, on est une équipe. Et moi je suis fier de faire partie de cette génération et croyez-moi ce n'est pas terminé. Et pour Muriel c'est terminé. On va en parler dans un instant. Après ce vin de foule à la gare de Lyon, Benjamin, vous avez eu l'honneur après d'être reçu à l'Elysée par François Hollande. Comment ça s'est passé ? J'imagine que c'est quelque chose d'incroyable de se retrouver à l'Elysée après une semaine comme ça. Oui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que quand on est à Zurich, déjà on ne s'attend pas à cet engouement au niveau national. Et encore moins d'être invité à l'Elysée. Donc c'est quelque chose qu'on ne vit pas beaucoup de fois dans une vie, on l'a savouré au maximum. Donc voilà, comme a dit Maïdine, on espère vraiment que des autres moments comme ça, ce n'est pas forcément le bain de foule. Ce niveau sportif, on espère revivre des choses comme ça, des émotions comme ça, des résultats comme ça. Puis voilà, faire partager au maximum avec le public parce que c'est ce qu'on entendait quand on faisait le bain de foule. C'est que les gens nous disaient merci, merci parce qu'on leur apportait du bonheur. Puis nous aussi, c'était vraiment un moment de bonheur pour tout le monde. Il y a eu un vrai engouement pendant la semaine autour de cette équipe de France. C'est sûr, François Hollande, il vous a dit quoi hier ? On peut avoir des petites indiscrétions ? Moi, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Non, 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 c'était vraiment quelque chose de très, très sympathique. C'était un petit cocktail, on a discuté avec un petit peu tout le monde. On a expliqué nos aventures, voilà comment c'est passé. C'était très, très simple, très bon enfant. Le convivial nous a fait peur qu'il s'était lui aussi régalé en regardant ses championnats d'Europe. Et il nous a félicité, félicité toute l'équipe. Et il a encouragé cette équipe de France à continuer comme ça dans l'avenir. Oui, parce qu'il s'est passé plein de choses à Zurich, on l'a dit. On va revenir justement sur cette folle semaine pour l'équipe de France lors de ses championnats d'Europe. 23 médailles, on l'a dit au total. C'est historique pour la France cette semaine à Zurich. Elle nous est rencontrée par Nicolas Midaven, on en parle juste après avec nos invités. 23 médailles, 23 histoires, 23 sourires. Comment choisir ? Pourquoi ne pas débuter par un double coup d'éclat ? Premier jour, finale du 10 000 mètres. Deux Français sur le podium, Clémence Calvin et Laila Trabi débloquent le compteur. Après la première médaille, le premier titre arrive dès le lendemain. Là encore, les femmes sont à la fête. Sous la pluie, Héloïse Lesueur s'envole à 6,85 mètres à son quatrième essai. À 26 ans, elle conserve son titre décroché deux ans plus tôt à Helsinki. Je suis vraiment heureuse d'avoir ouvert le fameux compteur des médailles d'or et le contrat réalisé avec la perfection. La France est en or au terme d'une seconde journée où elle aura surtout empli ses caisses d'argent frais. Mailleur au décathlon, sous marée sur 100 mètres, Billot sur 110 mètres, et le maître tenant déchu et déçu sur la ligne droite. Seul au monde, mais qui s'y fait sauter le tricot ? Les juges le déclacent. Johan Kual, en argent, monte sur la plus haute marge du podium, à reculons. Lui avance à pas de géant. Benjamin Compaoré bondit à 17,46 mètres dès le début du concours du triple saut. Record personnel et première médaille d'or européenne d'un Français. dans cette discipline. Ça va être un déclic parce que j'en ai connu de toutes les couleurs, comme on dit. C'était pas facile tous les jours. Mais comme je dis, je vais pas me plaindre non plus. Je suis en fond d'Europe ce soir. Vendredi 15 août, la France se réveille à marche forcée. Johan Deniz établit la nouvelle référence mondiale sur le 50 km. Un chrono en or, 4 ans après son dernier titre majeur. Je suis vraiment le plus heureux aujourd'hui, en tout cas, de détenir ces records. Et puis d'être le seul marcheur à remporter 3 titres d'affilée sur 50 km, sur 50 km marche. Depuis 2006, je suis champion d'Europe. Donc ça, c'est une grande fierté. Air Force Lavilloni, lui, plane sur le stade de Zurich, à 20 centimètres de ses dauphins. Kevin Menaldo monte aussi sur ce podium de la perche. On en oublierait presque Nana Djimou, Martino Lagarde, Donnet, Robert Michon, Gomis et les relais. Notamment les filles du 4x400, reines du quadruple tour de piste pour la dernière de Muriel Hurtis. Enfin, on a connu le grand frisson, Maïdine Mekissi. Sa médaille, en or, la 19e de ses bleus, permet à cette équipe de France de battre le record de Barcelone. Quel symbole ! Au terme de cette folle semaine, le butin laisse sans voix 23 médailles, 9 titres. L'avenir appartient à ses audacieux. L'avenir qui vous appartient, Maïdine, ça vous fait quoi de revoir ces images quelques jours après votre médaille d'or ? Ça fait plaisir de revoir les images parce qu'on ne les avait pas vues encore. On a beaucoup de souvenirs. Voilà, il faut en profiter maintenant. Vous allez la savourer, cette médaille d'or ? Oui, j'ai été la chercher, cette médaille, parce que je me suis battu et je voulais sortir de ce championnat à la tête haute. Je suis fier du chemin que j'ai accompli. Cette médaille, c'est pour toute l'équipe de France et pour tous ceux qui m'ont soutenu. Cette équipe de France, on n'arrête pas de le dire depuis le début de cette émission. C'est une vraie victoire de l'équipe de France. 23 médailles, c'est un record dans un championnat d'Europe et à Barcelone, il y en avait eu 18, Muriel. On a l'impression que cette année, ce qui change aussi également par rapport à Barcelone, c'est le retour enfin de l'athlétisme féminin. Il n'y avait eu que 4 médailles à Barcelone. Cette année, vous faites jeu égal quasiment avec les garçons. Comment vous expliquez ce retour enfin très attendu de l'athlétisme féminin au plus haut niveau ? Enfin, c'est vrai que ça fait depuis quelques années que l'athlétisme féminin était un peu en déclin, entre guillemets. Moi, j'avais connu des années gloire de l'athlétisme féminin dans les années 2002-2003, où on dominait un petit peu les garçons. Et puis, un peu, les garçons sont revenus. Mais bon, je pense qu'il y a des cycles. Et là, on revient également. Et puis, ça fait une homogénéité dans cette équipe. Et c'est bien, c'est bien comme ça. Il y en a pour tout le monde. Benjamin, j'imagine qu'il y a 10 jours, si on repart en arrière, avant le début de ces championnats, vous n'imaginez pas une seconde d'arriver avec un tel bilan à la fin de ces championnats d'Europe ? Non, franchement, je pense que personne ne s'attendait à ça. Même si on avait une équipe très forte, une nouvelle génération, justement, qui arrive avec de très grosses performances au niveau européen, au niveau mondial, on ne s'attendait pas une seconde à faire 23 médailles, 9 titres. C'est surtout le 9 titre qui met la pression. On a FSI, ça. Ça va falloir assurer maintenant, l'année prochaine. Ouais, il va falloir assurer. L'année prochaine, c'est les championnats du monde. Mais je pense qu'on a envie de battre le record aussi de Paris, 2003, avec les 9 médailles. Mais c'est vrai qu'il y a 10 jours, personnellement, j'y allais pour gagner, même si je ne voulais pas l'annoncer. Mais au niveau collectif, voilà, le 4x4, moi, j'étais dans les tribunes. Maïdine, c'était le dernier jour où j'étais dans les tribunes. On a eu des frissons incroyables, comme si je ne faisais pas d'athlée, que je découvrais. C'était presque surréaliste. Donc, ouais, c'était un super bilan, quoi. Bilan record, c'est vraiment génial. Avec aussi quelques disciplines, du coup, qui ont été remises au goût du jour. Vous l'avez dit, les filles, forcément, ont frappé fort. Et ont commencé fort aussi avec le 10 000 mètres. C'était quelque chose qu'on avait pu, nous, en France, de récupérer des médailles sur ces disciplines-là. Et le marathon, aussi féminin, avec Christelle Donnet, qui a quand même fait quelque chose d'exceptionnel. On reparlera du marathon. C'était un parcours activanté. En plus, ce n'était pas facile, ce marathon, Anne. C'était très compliqué. Elle était à la hauteur, elle le savait. Maintenant, c'est toujours compliqué. Et c'est une discipline compliquée, le marathon, pour les athlètes. De venir ici, en équipe de France, de mettre ce maillot tricolore et de remporter le marathon, pour Christelle, c'était important. Pour l'équipe de France, pour l'athlétisme français, ça représente beaucoup. C'est tout un symbole. On en a beaucoup parlé. Et c'est une grande fierté pour l'athlétisme français, également. Et les filles, donc, à l'honneur. Muriel, on va parler de vous. C'est vous qui nous faites l'honneur d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, vous avez conclu dimanche avec cette superbe médaille sur le relais. 4x400. Vous avez été le chercher. Ce n'était pas gagné. Vous n'étiez pas les favorites dans ce relais. Finalement, c'est l'or. Une saveur, j'imagine, toute particulière pour vous, puisque c'était votre dernière course. Oui, ma dernière course. Je ne pouvais pas espérer mieux pour une fin de carrière que de remporter le titre avec mes camarades du relais. Pour moi, je suis encore sur mon petit nuage. On voit Flora, le dernier, qui a été incroyable. Elle fait un dernier 100 mètres extraordinaire. Elle va chercher l'or et nous l'offrir à toutes. Donc, pour moi, c'est comme un rêve qui se réalise. Terminer comme ça, c'est un peu terminé, pour moi, en beauté. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de récompenses par rapport au travail fourni durant tant d'années. Et une médaille de plus qui conclut un palmarès déjà incroyable. On va le rappeler, Muriel, votre palmarès. Il y a eu notamment une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Athènes. Un titre mondial sur le relais 4x100. 3 titres européens, 6 titres mondiaux. Aujourd'hui, c'est tout récent, vous arrêtez juste votre carrière. Si on regarde un petit peu dans le rétro, quels sont vos souvenirs qui vous viennent en premier, en mémoire, aujourd'hui ? Il y en a plein, des souvenirs. C'est vrai que j'ai encore Paris 2003 en tête. J'ai les Jeux d'Athènes, mes premiers Jeux en 2000. Et bien sûr, ce qui restera, ce qui sera fort, c'est la dernière médaille que j'ai pu obtenir à Zurich avec mes camarades et toute l'équipe de France. Donc, c'est une médaille qui se met vraiment au haut de la pile parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et de fierté. Aujourd'hui, la suite, c'est quoi pour vous, Muriel ? Vous avez déjà réfléchi à l'après-athlétisme ? Oui, ça fait quelques années que je commence à préparer mon après-carrière puisque j'ai repris des études il y a deux ans en psychomotricité. Donc là, au mois de septembre, j'entame ma troisième année. Ma troisième et la dernière que je termine l'année prochaine. Et puis, en parallèle, occasionnellement, je fais aussi un petit peu de coaching. Donc, voilà, je vais essayer d'allier les deux. Et puis, toujours garder un contact avec la Fédération française d'athlétisme qui est pour moi ma grande famille. Et la grande famille de l'athlétisme, d'ailleurs, qui est réunie aujourd'hui dans les locaux de l'équipe. Vous n'êtes que tous les trois en plateau pour le moment. Mais on le voit sur ces images. Les autres ne sont pas loin. Ils le regardent. Ils sont en train de boire un petit verre en attendant. Ils vont nous rejoindre à la fin. Il y aura une grande photo de famille, bien sûr, de cette équipe de France d'athlétisme qui a réalisé, on le dit encore, quelque chose d'incroyable la semaine dernière à Zurich. Il y a eu Muriel Lurtis, cette médaille. On l'a dit dimanche sur le relais 4x400. Il y a eu vous également, Benjamin Compaoré. C'était un petit peu plus tôt dans la semaine sur le triple saut. Ce titre européen, j'ai envie de dire, enfin, ça y est, il est là. Vous l'attendiez depuis longtemps. Huit ans après votre titre en espoir. Vous avez enfin pu avoir ce titre. Mon titre en junior. Effectivement, c'était en 2006 à Pékin. Et puis depuis, même si je m'entraînais très dur et que je progressais, je sentais que je progressais et que j'étais capable de faire de grandes choses, j'étais à chaque fois freiné par les blessures. Donc voilà, c'était comme je dis tout à l'heure, ce n'était pas facile tous les jours de savoir qu'on a un potentiel et de ne pas pouvoir s'exprimer sur la piste. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir un certain entourage qui m'a soutenu pendant tout ce temps-là. Vous travaillez avec votre entraîneur, j'imagine, qui est essentiel. Avec mon entraîneur, j'en avais Steve Nart, avec qui je m'entraîne depuis neuf ans maintenant, qui a toujours cru en moi. Et puis on croyait beaucoup en notre travail, en notre potentiel. Et puis voilà, ça a enfin payé. Et puis j'espère vraiment que c'est que le début et que je serai encore enfin le dernier. Rassurez-nous, ce titre européen, ça vous donne envie d'aller plus loin ? Non, pour moi, c'est... Ah, elle a pas mal la petite photo. C'est en partie chercher sur Instagram, ça, je crois. Mais non, franchement, il a fallé cette médaille. Il faut bien commencer par une médaille. Elle a une saveur tellement particulière pour moi que j'ai envie d'en connaître encore d'autres, des plus belles, les plus grandes médailles. Je pense aux championnats du monde l'année prochaine, aux Jeux Olympiques. Et puis voilà, j'espère que ça ne réussit pas uniquement personnelles et individuelles, avec mes camarades, avec mon équipe, mon entourage, ma famille. Au lendemain de votre titre, Teddy Tamgo disait que, de toute façon, il n'était pas surpris, lui, de ce titre européen, que votre niveau, il était à 17,80 m et pas à 17,46 m. Le saut que vous avez effectué pour être champion d'Europe, j'imagine que d'avoir le soutien comme ça de Teddy Tamgo, d'un champion comme lui, ça vous fait du bien et aussi... Oui, effectivement, ça me fait du bien. Mais on est assez proche avec Teddy. Vous êtes d'accord avec lui sur vos jambes ? 17,80 m, c'est votre vrai niveau ? Non, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui, parce qu'on ne vaut que ce qu'on réalise. J'ai réalisé 17,46 m, c'est ce que je vaux. Quand j'étais blessé toutes ces années, même si je valais plus, je préfère le garder pour moi, ce que je pense valoir, et puis le prouver sur la piste. Après, je pense qu'il y a moyen de faire 17,47 m déjà, et on verra pour la suite, mais... Ça, on l'attend pour l'année prochaine au monde, si j'ai bien compris. Pour l'année prochaine ou pourquoi pas cette année, vu qu'il reste encore quelques meetings. J'espère vraiment pouvoir aller encore plus loin, parce que l'objectif à Zurich, c'était vraiment uniquement la victoire, et puis débloquer ce compteur de médailles pour moi, parce que j'en avais besoin vraiment personnellement. C'est dur de s'entraîner. Quand on est des athlètes, ce qu'on veut, c'est des médailles, c'est clair. Et puis les blessures, ça fait partie du lot, donc j'ai fait avec. Il faut se reconstruire et repartir, rebondir. Je fais du triple saut, donc je sais rebondir. Donc voilà, le petit jeu de mots facile. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir aller encore beaucoup plus loin et faire de plus belles médailles encore. On va jeter un petit coup d'œil encore sur l'équipe de France. Vous ne faites que en parler, ils sont avec nous, on l'a dit, à l'équipe. Aujourd'hui, ils passent la journée en notre compagnie. On voit notamment ici Mélina Robert-Michon qui a eu aussi une très belle médaille au disque, une médaille d'argent comme l'an dernier lors des Mondiaux. Ghani Yalouz également qui a fait beaucoup, j'imagine, Maïdine, pour l'athlétisme depuis qu'il est arrivé. On le sait, on en parle beaucoup de son travail. Il a été salué notamment par Héloïse Le Sueur cette semaine. Il vous a apporté aussi beaucoup dans ce renouveau de l'athlétisme ? Pour moi, c'est lui le leader de l'équipe de France. C'est lui qui a su relancer la fédération d'athlétisme. Je suis content qu'il fasse partie de notre équipe. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas aux Jeux Olympiques parce qu'on a besoin de lui. Là, je suis en train de lui dire, il ne faut pas que tu arrêtes en 2016. On veut que tu continues avec nous. Vous avez commencé le lobbying déjà ? Oui, mais j'espère que... Franchement, Benjamin, le leader, c'est Rani Galouze. C'est Ghani. Les résultats, il faut quand même le mettre sur les résultats individuels. On va le mettre sur le dos des entraîneurs parce qu'ils font un travail extraordinaire, tous les entraîneurs. Mais Ghani, c'est vraiment la dynamique qu'il a donnée. Et puis pour être performant en championnat et être là le jour J, Ghani nous aide vraiment toute l'année. On le sent très présent avec vous. On l'a vu pendant cette semaine des championnats d'Europe. Il est là au quotidien avec vous. On sent qu'il a investi dans cette mission. Il a investi. C'est un ancien athlète aussi. Je pense que ça, ça fait vraiment la différence. C'était un ancien athlète et un ancien champion. Parce qu'il y a des gens qui étaient anciens athlètes mais pas forcément champions. Lui, il sait ce que c'est de vouloir gagner. Il sait dans quelles conditions il faut être. Et donc, il sait nous mettre dans ces conditions. Voilà, vraiment gagner. Il a rassemblé toutes les disciplines. Avant, c'était chacun de son côté. Le demi-fond là, le sprint là. Il n'y avait pas une vraie cohésion. Je pense que vous avez eu maintenant. Il n'y avait pas une équipe. Et là, maintenant, franchement, c'est une équipe. Quand on arrive en équipe de France, tout le monde se connaît. Parce qu'on fait des stages avant ensemble. Comme en Afrique du Sud. Et là, c'est vraiment... On est solidaires. On passe des bons moments en Afrique du Sud. Il y a des petites choses là. Non, mais c'est vrai. On passe bon. Comme il l'a dit Maïdine. Avec Muriel, avec les lanceurs. Avant, c'était presque inimaginable de voir des sprinters avec des lanceurs, des demi-fondeurs manger à la même table. Puis Ghani, c'est ce qui l'a changé. Je pense que cette dynamique, on la voit des stages et puis elle se concrétise ensuite en compétition. Ça, c'est grâce à Ghani. Ghani Yalou, ce qui a été très important aussi pour vous, Maïdine, la semaine dernière. On le sait, vous avez connu une semaine complètement folle. Vous êtes passé par toutes les émotions pendant cette semaine. Ghani, il a été très important pour vous. On va revivre, si vous le voulez bien, Maïdine, votre semaine en image avec Nicolas Midaven. On revient dessus après avec vous. Je voulais une médaille d'or et je l'ai pas laissé. Certaines marseillaises ont une saveur particulière. Pour le comprendre, il faut remonter 4 jours en arrière. Jeudi 14 août, emporté par l'euphorie, Maïdine, mec ici, haute son maillot à quelques pas de l'arrivée du 3000 mètres stiples. On pense pas. Un joueur de foot, comme je dis, quand il marque un but, il sait très bien qu'il va avoir un carton jaune. Moi, j'ai retiré mon maillot, je savais pas que je vais avoir un carton jaune. L'appel de l'équipe de France ne change rien. La décision du jury, Maïdine, mec ici, perd sa médaille d'or, celle du triplé européen, au profit d'un autre français, Johan Kowal, pris entre deux feux. Les réactions fusent. Je suis scotché, je suis abattu, vous pouvez comprendre ça. Il a fait de mal à personne, il a simplement exprimé sa joie. Il y a des règles et si vous brisez ces règles, vous êtes sanctionné. Mais pour moi, je lui aurais seulement donné un carton jaune et je lui aurais dit de ne plus recommencer. La nuit porte conseil, paraît-il. Dans la chambre de Maïdine, les cadres de l'équipe de France ainsi que son entourage se pressent pour regonfler le moral du champion. Lui rêve d'ailleurs, pourtant le lendemain, dans les qualifications du 1500 mètres, mais qui s'y gagne son ticket pour la finale, au courage, en attendant de mettre les points sur les i. Je vais montrer à tout le monde qui je suis en finale, tout simplement. Dimanche, Mekissi est bien décidé à réécrire la fin de l'histoire. A la cloche, il place une attaque stratosphérique. Le voici sur orbite. On m'a mis un genou à terre, mais j'étais pas KO. Et la seule façon de me relever, c'était de montrer à tout le monde qui était Maïdine Mekissi. L'image est saisissante, captivante. Le héros déchu a pris tous ses détracteurs à contre-pied. Une réponse en or. Maïdine Mekissi est un champion à part. Et ça, personne ne lui enlèvera. Maïdine, cette médaille, on la voit, elle est autour de votre cou. Aujourd'hui, vous allez lui rendre, après, votre entraîneur, vous lui offrez, vous allez la garder. Comme je dis, la médaille, on l'a gagnée à deux et c'est aussi son travail. La médaille que j'ai gagnée, c'est pour moi et c'est pour mon coach. Maintenant, on va profiter, on va savourer cette médaille. J'espère qu'il y en aura plein d'autres derrière. Anne, vous étiez à Zurich, on l'a dit, la semaine dernière. Vous étiez, vous avez suivi Maïdine tout au long de la semaine. Vous étiez avec lui, notamment au moment où il apprend cette disqualification. J'imagine qu'il y avait une ambiance particulière à Zurich ce soir-là. C'était une soirée assez éprouvante. On est passé par toutes les émotions. D'abord, ce finish, quand il enlève son maillot, tout le monde, qu'est-ce qu'il fait ? C'était génial. C'était le show, le show mec ici. Et puis, il y a eu cette crainte de voir quelque chose se passer derrière. Avait-il le droit ou pas ? On a eu le carton jaune, on s'est dit, c'est bon, on a la médaille. Et puis, derrière, il y a eu cette attente de savoir ce qui allait se passer au cas où. Et cette réclamation de la délégation espagnole qui lui a enlevé sa médaille. À ce moment-là, donc, on est en zone mixte, puisque Maïeddin a mis du temps forcément à répondre à toutes les questions. Il était en zone mixte avec nous, nous faisons les interviews. Il a appris la nouvelle avec son entraîneur Philippe Dupont qui lui a annoncé la nouvelle. Et finalement, il n'y a pas eu de réaction. Il était là. Il a entendu ce qu'on lui a dit. Il est parti. Il est juste parti, tout simplement. Je pense que, Maïeddin, vous ne compreniez pas ce qui se passait à ce moment-là. Philippe avait l'air assez énervé. Votre coach avait l'air assez énervé. Et vous, vous n'avez pas vraiment réagi, finalement. Sincèrement, quand on me l'a annoncé, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague au début. Et je comprends pourquoi mon coach était énervé. Parce que c'est des mois de travail. Toute l'année, je m'étais préparé pour ça. Et surtout que vous dominez cette course. On l'a vu sur le match. Oui, la cour, je l'ai gagnée. Ça, personne ne m'enlèvera ma victoire. Et maintenant, comme je dis, la seule façon de répondre aux gens, c'était de gagner le 1500 mètres. Et c'est ce que je voulais faire. Et du coup, derrière, j'imagine, une nuit interminable pour vous. Comment vous arrivez à vous remettre en jambes pour le lendemain, aller au calé de l'État ? Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis arrivé en Syrie. Vous êtes seul, là, pendant cette nuit ? Oui, je suis tout seul. Le 1500 mètres, je suis arrivé en Syrie. Je n'étais pas dedans. J'étais dans le dur. Et à 200 mètres de l'arrivée, je réussis à réagir au bon moment pour chercher ma qualification pour la finale. Après, à ce moment-là, je me suis dit que j'ai deux jours pour récupérer. Et pendant deux jours, j'ai bien récupéré. J'ai essayé de faire le vide dans ma tête pour être fort en finale. Pour revenir plus fort pour le 1500. Après, on l'a vu à la cloche hier. On a vu que... Vous le dites, d'ailleurs, on a vu les images passer le jour du 1500 de la finale. Vous le dites à votre coach. Après, je savais. Si je partais au 400, plus personne me reverrait. Il est allaité pour moi, cette médaille. En fait, pendant deux jours, j'avais la rage, en fait. Et cette rage-là, j'ai lâché le dernier 400 mètres. Des images magiques. On s'enlasse pas, Maïedine, mais vous avez reçu aussi beaucoup de messages de soutien. Mehdi Bala, qui fait partie de la délégation de l'équipe de France, vous a soutenu. Et Mofara, également, qu'on a entendu là, vous a directement envoyé un message, je crois. Oui, oui, Mofara, c'est quelqu'un que je connais bien. On s'entraîne ensemble, de temps en temps informeux. Et quand il a appris ma disqualification en ce premier mètre cible, il m'a directement envoyé un texto. Et il m'a envoyé un texto d'encouragement. Et il m'a dit, Maïedine, la plus belle des réponses que tu dois faire, c'est de gagner le 1500 mètres. Et gagne le 1500 mètres pour moi. Maïedine, il y a eu, du coup, c'est la tragédie, cette élimine, cette disqualification. Au final, c'est Johan Koval, un autre Français, qui a ce titre européen à votre place. Je ne sais pas si vous avez vu le podium. Le lendemain, il descend sur la deuxième marche, symboliquement, pour vous rendre hommage. Vous l'avez regardé. Vous avez ressenti quoi, à ce moment-là ? Franchement, je l'ai regardé dans ma chambre. J'étais ému, parce que... On le rappelle, le soir, à chaud, il l'a dit, il ne voulait pas monter sur ce podium. Il est obligé d'y monter, bien sûr. Il a cessé de le dire, ce titre, il est à vous, il n'est pas à lui. Je pense que c'est bien ce qu'il a fait. Mais il ne faut pas lui enlever le mérite de sa médaille. Johan Koval, il mérite sa médaille et il s'est bien battu. Et maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut relever la tête et... Et vous avez cette médaille d'or sur le 1500 mètres. On va dire l'honneur. Je l'ai ma médaille. Elle est là, on ne vous l'enlèvera pas, celle-là. C'est sûr, comme toutes les autres médailles. C'est 23 médailles, on l'a dit, obtenu par l'équipe de France pendant cette semaine de championnat d'Europe de l'athlétisme. Et justement, vous les entendez, peut-être on va terminer cette émission avec tous les médaillés qui sont présents aujourd'hui à l'équipe. Ils vont nous rejoindre. On va les voir pour cette belle photo de famille. Ces championnats d'Europe historiques du côté. On voit Pascal Martineau, la garde, qui court encore. Il n'a pas fini encore. Ils sont tous là. Vous avez peut-être rencontré l'inbio. Vous êtes tous là. Tout le monde arrive gentiment. Antoinette Nanajimou avec sa médaille d'or. Antoinette, un petit mot peut-être. J'imagine cette médaille, vous l'avez savourée. Elle est extraordinaire. Je l'ai tellement savourée que j'ai perdu ma voix. Ça fait plaisir de voir tous les collègues. L'équipe de France, comme je dis, c'est eux les stars. C'est une belle équipe. On va gagner à Luz. Ils vous ont rendu hommage encore, gagné tout à l'heure les athlètes sur ce plateau. Mais c'est à eux, le match. C'est eux qui font des consignes. C'est toute l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Voilà. Vous gagnez les pupilles. J'ai beaucoup aimé parce qu'hier, on leur a demandé c'est quoi votre cri de guerre. Ils disaient qu'on n'a pas de cri de guerre. Nous, c'est la Marseillaise. Merci. C'est vrai. C'est beau. Et c'est sur ça qu'on va se quitter sur cette Marseillaise. On l'a entendu pendant ces échantillons. Et on va remercier Muriel Hurtis. On va rendre un dernier hommage à Muriel. Parce que Mimu, c'est l'élégance, la gentillesse. Tu vas nous manquer, mais moi, je n'ai pas lâché. Voilà. Et elle s'en va avec ce beau titre. Et on va le revoir justement, cette image de ce titre obtenu dimanche. Muriel, on va se quitter avec ces images de joie. Toutes ces médailles d'or obtenues dans ces championnats d'Europe d'athlétisme à Zurich. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. On vous donne rendez-vous, bien sûr, sur d'autres pistes. On espère vous revoir après les Mondiaux l'année prochaine, notamment. On va se quitter avec ces belles images de ces Marseillaises qu'on a entendues pendant une semaine à Zurich. Merci d'avoir été avec nous. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501